Trois outils gratuits et super pratiques à utiliser pour diffuser ton écran, pour partager ta capture d'écran. C'est ce qu'on va voir du coup aujourd'hui. Je vais t'en montrer un qui est super efficace, que j'utilise très régulièrement, super facile à utiliser. Un deuxième qui a à peu près les mêmes caractéristiques et un troisième que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui permet de faire d'autres choses, une autre utilisation de ces outils, de ces plugins Chrome. On passe tout petit sur mon écran et je te montre du coup ces logiciels. Le premier que je voulais vous montrer, c'est Loom. C'est celui que j'utilise. Vous voyez, j'ai la petite caméra en bas à gauche de mon écran. J'ai les informations comme quoi je partage mon écran. Donc ça, vous pouvez l'enlever au moment de partager la vidéo. J'ai les informations sur les 5 minutes que vous avez le droit dans la version gratuite. Après, évidemment, il faut passer sur du payant. Je peux aussi modifier la taille de ma webcam sur le côté. Vous voyez, la mettre en énorme. Bon, aucun intérêt parce que du coup, ça gâche tout. Mais vous pouvez le mettre ici. Après, vous pouvez la balader où vous voulez, à gauche, à droite de votre écran. Donc j'ai mon écran en même temps à côté. Je peux mettre pause. Je peux arrêter ou je peux cacher justement ce menu. Que vous puissiez enregistrer simplement avec votre tête et qu'il n'y ait pas les informations ici. Déjà pour montrer par exemple que vous n'avez pas la version payante ou en tout cas que ça fasse plus joli justement en partageant la vidéo. Donc, vous voyez qu'en plus, hop, c'est ici. Le plugin Loom qui est ici. Et vous voyez qu'il y a un petit bouton rouge qui indique que c'est en train de lire justement l'image que c'est en train d'enregistrer. Ok. Et du coup, vous avez donc ces 5 minutes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous balader. Vous pouvez du coup, comme je vous l'ai montré, modifier votre page. C'est super simple. Et quand vous avez terminé, vous cliquez donc sur ce petit V de valider. Et du coup, une fois que c'est terminé, vous arrivez du coup sur cette page spécifique de Loom. Votre vidéo va charger le temps que ça se charge, qu'elle prenne en compte vraiment bien toutes les informations. Et ensuite, vous allez pouvoir justement rentrer dans les informations. Vous allez pouvoir lui donner un nom à cette vidéo. Vous allez pouvoir la partager. Vous pouvez en fait partager simplement le lien public. C'est simplement un lien, une URL qui sera partagée à qui vous le souhaitez. Et la personne pourra se rendre justement sur cette vidéo et la voir simplement via ce lien. Ou bien, vous pouvez aussi justement télécharger la vidéo pour l'envoyer dans un format de fichier vidéo et la partager sur n'importe quel réseau ou l'envoyer à n'importe qui. Ces deux moyens sont très simples. Donc, vous avez 5 minutes qui sont allouées. Vous pouvez aussi, au moment de valider votre vidéo, vous pouvez aussi la modifier. Si jamais vous voulez justement la changer du coup la miniature qui est affichée. Vous pouvez aussi changer, vous pouvez la rogner. Par exemple, si vous voulez enlever quelques secondes au début, à la fin ou au milieu, peu importe. Vous pouvez ajouter des call to action. Voilà, il y a plein de spécificités. Vous pouvez aussi améliorer, vous voyez, la vitesse. Très simple. Et donc là, voilà. Donc, le premier que je voulais vous montrer, c'est Loom. C'est celui que j'utilise. Vous voyez, j'ai la petite caméra en bas à gauche de mon écran. Très simple. Et je vais vous montrer, ça me permet ensuite, c'est celui que j'utilise. Par exemple, je peux copier le lien et ensuite la mettre dans un mail, dans une messagerie, LinkedIn, peu importe. Donc, c'est super efficace pour vos clients pour présenter quelque chose, présenter une démo, présenter un produit, présenter vos voeux. Vous pouvez l'envoyer dans un mail, vous pouvez l'envoyer n'importe où, sur n'importe quelle messagerie. Donc, c'est super efficace. C'est donc l'extension Loom, L2O M, que vous allez pouvoir trouver, du coup, sur Chrome. Donc, très simple. Si vous cherchez, c'est plus d'outils, extension. Et là, vous avez donc accès aux extensions Loom. Voilà. Ce qui est super efficace aussi, c'est qu'au moment où vous lancez la vidéo, vous pouvez choisir de filmer tout votre écran, simplement un onglet ou simplement l'onglet Chrome sur lequel vous êtes. Voilà. Ça vous permet de cacher différents éléments qui sont sur votre bureau ou pas. Et ensuite, vous voyez que là, je suis dans ma librairie personnelle sur mon dashboard, sur mon tableau Loom. Et vous voyez que j'ai toutes mes anciennes vidéos. Et donc, vous allez pouvoir ensuite cliquer dessus. Vous pouvez la dupliquer, l'archiver, la supprimer, la télécharger, même changer le nom si vous le souhaitez. Parce qu'au moment où vous allez la partager, forcément, il y a un nom qui va apparaître. Et en fait, qui prend souvent le nom de l'onglet Chrome sur lequel vous étiez au moment où vous avez filmé. Vous allez pouvoir modifier ça et changer ce nom-là. Et là, c'est Alexandre Toron LinkedIn parce que je filmais mon écran LinkedIn. Mais vous pouvez très bien vous mettre dessus, le modifier et donner le nom que vous voulez. Voilà. Vidéo YouTube, par exemple. Hop. Pas de souci. Vous faites valider et c'est bon. Dans la version gratuite, vous avez le droit à 100 vidéos, 100 screenshots. Donc, vous pouvez aussi faire un nettoyage en fonction de vos avancées. Et du coup, toujours avoir de la marge pour pouvoir faire des vidéos tranquillement. Sinon, la version payante est à 8 dollars. Donc, ce n'est pas énorme. 8 dollars par mois. Et vous allez pouvoir ajouter beaucoup plus de personnes qui vont l'utiliser. Et là, vous avez des vues illimitées, des nombres de vidéos illimitées. Mais bon, avec une centaine, vous avez largement assez de place pour le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai fait le tour sur Loom. On passe du coup maintenant à un autre logiciel. Le deuxième plugin Chrome gratuit et super efficace pour partager votre écran, c'est donc Screencastify. C'est celui que j'utilise. Vous le voyez à la place de Loom avec la webcam ronde. Cette fois, c'est une webcam carrée. Vous allez pouvoir aussi, évidemment, la mettre où vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, ce qui est bien sur Screencastify, c'est que vous allez pouvoir ajouter et, en fait, écrire des choses. Vous allez pouvoir ajouter des informations. Un système, comme sur Paint, de petits stylos pour, justement, indiquer certaines informations, les faire sortir à l'écran. Vous pouvez aussi, évidemment, ensuite, derrière, les effacer, si vous le souhaitez. Vous pouvez modifier, évidemment, la taille et la couleur aussi de ce petit stylo. Vous pouvez ajouter, par contre, aussi un curseur. C'est-à-dire que, quand vous allez cliquer, vous avez, du coup, un petit rond rouge qui apparaît. Vous pouvez aussi choisir de mettre la webcam ou de ne pas mettre la webcam. Vous voyez. Vous pouvez mettre Stop aussi. Bref, vous avez énormément d'informations. Vous pouvez, sinon, cacher toutes ces infos et garder simplement la webcam. Voilà. Ce qui permet de laisser très fluides vos informations. Vous avez votre petit retour de vidéo sur le côté. Comme ça, c'est sympa. On vous voit, vous, en même temps que votre ordi. Et comme ça, vous pouvez vous balader n'importe où, expliquer des choses, faire des retours à votre client, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est Screencastify. Et vous voyez que là, comme je suis en train d'enregistrer, vous avez encore ce petit bouton rouge sur le plugin. Je vous le montre, du coup. Quand vous validez, quand vous cliquez, donc, sur la fin de votre vidéo, vous voyez que la vidéo se charge. Vous avez une barre en haut à droite qui charge, qui est en train de montrer qu'il est en train de l'enregistrer. Et vous avez, du coup, toute la vidéo qui se déroule. Vous allez pouvoir, justement, ensuite, lui changer le nom, la valider et ensuite la partager, soit en lien, soit, encore une fois, en la téléchargeant directement pour la partager en format vidéo. Vous avez aussi la possibilité de le partager directement, vous voyez, sur YouTube. Vous pouvez aussi l'embed, le mettre sous forme de code HTML pour pouvoir le mettre sur votre site web, sur une de vos pages de vente, peu importe, ou alors l'envoyer par mail aussi et la télécharger. Voilà, très simple. Vous avez, encore une fois, là-dessus, sur Screencastify, 5 minutes offertes sur la version gratuite. La version payante est à 48 dollars l'année, donc ça fait à peu près 40 euros l'année. Ça fait du 3,33 euros par mois, donc c'est largement accessible. Voilà, en fonction, évidemment, de vos besoins, Screencastify, c'est aussi super efficace, très quali. Donc, le dernier que je vais vous montrer, vous voyez que là, j'utilise encore Loom et j'ai totalement caché ma caméra et les informations. Mais je suis là, je suis bien avec vous, et on voit que ça enregistre. Je voulais vous montrer, du coup, maintenant, Vidyard. Vidyard ou Vadyard, peu importe la prononciation, c'est, du coup, l'équivalent, en fait, de Loom et de Screencastify, sauf que là, vous allez pouvoir, en fait, l'envoyer directement. Vous n'allez pas pouvoir le télécharger, mais l'envoyer directement. À la base, ça a été fait pour l'envoyer par mail. Donc, c'est super efficace, justement, pour envoyer un message de prospection, de vœux, d'explication à des clients par mail, et c'est super intéressant. Donc, vous voyez qu'il y a encore la caméra, la webcam en bas à gauche. Alors, évidemment, vous allez pouvoir mettre où vous voulez, bien sûr. Mais vous avez ce joli contour, c'est assez esthétique, blanc. Et ensuite, vous voyez que je peux choisir soit ça reproduit mon écran et ma webcam, soit ça ne met que mon écran, soit ça ne met que ma webcam. Vous allez pouvoir le choisir. Vous avez en même temps, vous voyez l'audio test quand je parle. Et ensuite, vous pouvez lancer, du coup, le record. Et donc, quand vous avez terminé de filmer avec Vidyard, vous arrivez, du coup, sur cette page. Vous allez pouvoir, encore une fois, changer le titre. Donc, présentation, produit, je ne sais quoi. Voilà, vous avez, du coup, la vidéo que vous allez pouvoir lire. Vous pouvez modifier, voilà, si vous voulez encore supprimer des passages au début, à la fin, au milieu, vous pouvez le modifier avec trim. Ou supprimer, bien sûr. Vous pouvez aussi modifier la miniature qui va s'afficher lorsque vous allez la partager. Est-ce que vous voulez que ce soit cet écran qui est stable, statique, ou bien, justement, une miniature animée, donc ça va reprendre une partie de votre vidéo. Ou bien, modifier et mettez ce que vous voulez en sélectionnant la vidéo. Vous pouvez aussi, du coup, ensuite, l'envoyer par mail. C'est ça, la principale utilisation. Donc là, évidemment, vous mettez le numéro, enfin, le mail de la personne, de votre destinataire, le sujet, l'objet qui va apparaître, du coup, dans le mail. Et ensuite, vous l'envoyez. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le partager sur Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Et vous pouvez aussi l'embed, c'est-à-dire, vous avez le droit dans la version gratuite à 5, c'est-à-dire la mettre sous forme de code HTML pour vos pages sur votre site web, ce qui peut être très efficace pour présenter des éléments. Mais bon, forcément, ce n'est pas le plus facile parce que vous allez être bloqué à 5. Il faut très bien faire une vidéo YouTube et ensuite l'intégrer directement dans votre page web. Ce sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, quand vous avez terminé avec toutes les informations, vous pouvez copier le lien et donc le partager et l'envoyer à qui vous voulez, en messagerie LinkedIn, en mail, peu importe. Vous pouvez aussi modifier, tac, 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 modifier donc le mail, vous pouvez l'envoyer. Et sinon, vous envoyez directement le mail par ici. Donc là, on va mettre un test, on va me mettre moi directement. alexandre.linkedgouru.fr Tac, je valide. Le sujet, je mets très belle année. Alex, voilà. Je me souhaite mes meilleurs voeux, c'est top. Et là, vous faites send. Ça va se mettre en route. Ça va s'envoyer. Avec une bonne connexion, c'est encore mieux. Et du coup, vous allez recevoir directement dans votre boîte mail. Et lorsque vous aurez cliqué dessus et que vous l'aurez vu, évidemment, vous aurez du coup le nombre de vues qui auront été réalisées sur cette vidéo. Donc, si vous l'avez envoyée à 20 personnes, vous aurez, j'espère pour vous, 20 vues, évidemment. Et donc, vous avez toutes ces informations-là. Vous allez pouvoir ensuite, du coup, repartager, dupliquer, l'ajouter quelque part à votre vidéo. C'est très efficace. Et après, dans les versions payantes, vous avez pas mal de choses en plus. Voilà, 15 dollars par mois. Vous allez pouvoir embed justement plus de 20 vidéos. Vous allez pouvoir télécharger les vidéos. justement, ce qui est pratique. Parce que dans la version gratuite, vous ne pouvez pas le faire. Contrairement à Loom et Screencastify. Voilà, vous avez d'autres éléments. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est assez sympa. C'est pratique. Ça vous permet aussi de changer le thème. Des actions, vous allez pouvoir en fait rajouter différentes choses dessus. Ajouter en fait des textes, comment ça s'appelle ? Des call to action dessus. Donc voilà, pourquoi pas. Après, vous pouvez activer les notifications en fonction justement du nombre de personnes qui le voient. Vous voyez que là, hier, je me suis envoyé une vidéo. J'ai du coup reçu la notif. Comme quoi, je l'avais bien lu. Vous avez ces informations aussi sur les personnes qui les voient. Voilà, très sympa. Ça s'écrit Vadyard, V-I-D-Y-A-R-D et c'est une extension Chrome qui est gratuite mais évidemment avec une version payante. Je vous montre à quoi ressemble du coup une vidéo que vous recevez sur Vadyard via un mail, via n'importe quoi. Vous arrivez directement du coup sur l'interface Vadyard avec le titre que vous avez donné à la vidéo. La personne peut le lire et évidemment, il vous incite à aller vous inscrire aussi. Donc voilà, c'est très simple. Vous avez la vidéo, c'est sympa. Là, ça fait comme un petit encart YouTube et puis c'est sympa et du coup, lorsque vous l'aurez vu, lorsque la personne, votre destinataire aura vu la vidéo, vous recevrez la notification et vous verrez le nombre de vues de personnes qui ont vu la vidéo. Voilà, très simple. J'ai terminé. Vous avez donc trois outils plug-in Chrome gratuits, super efficaces pour aller du coup partager votre écran, votre webcam et votre écran en même temps. Je vous recommande quand même Loom. Pourquoi ? Parce qu'il est super simple. Il est beaucoup plus rapide pour aller télécharger une vidéo. Sur Screencastify, il va falloir d'abord télécharger la vidéo une première fois pour ensuite la télécharger sur votre ordinateur alors qu'avec Loom, c'est en une seule fois, c'est beaucoup plus rapide. Donc moi, Loom, c'est ce que j'utilise vraiment très souvent soit pour faire mes vidéos YouTube, soit pour partager parfois mon écran, faire des audits de profils LinkedIn, donner mon avis sur le profil LinkedIn d'un de mes clients. Donc c'est super efficace, très simple d'utilisation. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Partagez d'autres outils que vous utilisez qui sont aussi pratiques que ça ou gratuits aussi sur Chrome. Partagez-les, ça peut toujours intéresser les autres. Posez-moi des questions sur ces logiciels ou sur d'autres dans les commentaires. Je serai ravi de pouvoir vous répondre. Retrouvez-moi sur LinkedIn si on n'est pas encore en contact. C'est donc Alexandre Theron. Je serai ravi de pouvoir discuter avec vous, vous aider à aller chercher des leads sur LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao !